Salut les filles, bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec un nouvel épisode de ma série Lifestyle, les vidéos tous azimillantes dans lesquelles je vous partage un petit peu de tout, aujourd'hui dans cette vidéo je dirais que Bibi manque, vous apporte un petit update promis, pop-ins, des choses de la maison, de l'alimentation, de la beauté, en réalité un gros haul YesStyle, qui comporte à la fois de la beauté, des choses d'hygiène et des choses de la merde, les fameuses, j'ai envie ça des cordes, et des choses, des choses de la vie, des choses de la praticité, des choses et des choses, parce que des, ah botanique, Bibi botanique, des choses qui sont arrivées quasiment simultanément, certaines que j'attends depuis longtemps, vous le savez si vous avez vu cette vidéo qui est le premier volet de Bibi bonk, qui, qui vous a trouvé, moyennement, je suis contente, je m'attendais mieux, j'espérais mieux en réalité, mais je suis contente, donc je vous annonce avec joyeux bonheur qu'il y aura de, de nouveaux épisodes, parce que c'est vrai que moi j'ai des choses à partager, bonjour, donc je le disais de l'alimentation, des choses, j'y vais tous azimuts, je le disais sans ordre particulier, je vous retrouve dans une grande détente, il est tard, la combi que vous ne connaissez que trop, si vous avez vu cette vidéo, c'est la fameuse combi à sauce, que j'avais acheté dans une taille 40, qui était beaucoup trop grande, là j'ai attrapé le 38, et je suis absolument, absolument contente, je suis contente, le détail de ce petit look, en barre d'infos, ceux incluant les boucles d'oreilles que vous ne connaissez que trop, mes petites couches, donc je me mets dans une détente, les fils, c'est une vidéo de la détente, d'accord, et des achats massifs, parce que vipi, des choses de la vraie vie, et des choses, et de l'alimentation, du grignotage et des choses, d'accord, donc je commence tout de suite, j'y vais tous azimuts, en commençant par ce qui est immédiatement devant moi, je n'observe pas d'ordre, donc les filles et les garçons, je plonge dans le bas, de tout ce qui se trouve devant moi, une jolie découverte qui est la recommandation de l'une d'entre vous, ma doudou, tu te reconnaîtras, coquine, et des choses et des choses, beaucoup d'updates, de choses en réalité que vous connaissez déjà, des backups et des choses, trop de suspense dans cette introduction, Sabrina, il y a de l'un, on commence, bon, je commence tout de suite, je le disais, j'ai fait une grosse commande chez YesStyle, chez YesStyle, un petit peu de tout, je vais commencer par le skin care, et ensuite je vais vous montrer ce que j'ai attrapé pour les choses de la mèse, de la cuisine notamment, donc pour ce qui est du skin care, des backups de choses que vous connaissez déjà, des temples, dans mes placards de salle de bain, également des produits qui viennent compléter des gammes que j'ai déjà commencé à découvrir chez eux, chez des marques, et les questions là principalement de Pyong Kang Yul, là je me suis fait un... là je me suis fait un... Je vais vous dire autre chose, vous savez, si vous avez vu toutes mes vidéos routines, je vous renvoie mes vidéos, que Pyong Kang Yul, dans la cosmétique coréenne, c'est une des marques, moi, qui m'a égulatée, qui vous a égulatée aussi, qui éclate tout le monde, et les garçons et les filles. Pyong Kang Yul, vous le savez, extrêmement sérieux, c'est une clinique dermatologique qui est derrière l'élaboration et la distribution de ces produits. Premier principe, très peu d'actifs, très peu d'ingrédients, formule simple, minimaliste. Deuxième principe, des formules pures, des actifs pures, pas du tout diluer à l'eau, etc. Et moi, ça, c'est... je suis au max. Donc chez eux, j'ai attrapé, je vous avais déjà partagé ces deux produits. Chez Pyong Kang Yul, donc qui est la gamme, qui sont issus de la gamme Acne. Donc ça, c'est le Foaming Cleanser, le gel nettoyant au sang, et ça, c'est le toner que j'applique au coton. Et vous le voyez, c'est la gamme Acne, quand il y a du funk. Donc, c'était avant que j'ai la chance de recevoir la toute dernière gamme de chez Filoga, que je suis en train d'utiliser en ce moment, que j'aime beaucoup. Il manque quelque chose pour moi dans cette gamme, mais ce que j'ai la chance d'utiliser, c'est-à-dire la totalité de la gamme, les produits que j'ai la chance d'utiliser, je les adore. Simplement, je les complète. Parce que vous le savez, ma peau amorphée va être un type de peau normale, à tendance déshydratée, sèche. D'accord ? Pour revenir en avant, avant de découvrir cette nouvelle gamme Purify chez Filoga, c'est eux que j'utilisais pour les problèmes d'acné. Donc, moi, j'ai la chance de ne pas réellement avoir de problèmes d'acné, mais de temps en temps, j'ai des funquitudes. Donc, évidemment, la semaine problématique du mois. Mais quand je fais un petit peu n'importe quoi avec l'alimentation ou les choses, et de temps en temps, sans raison, en ce moment, beaucoup les masques. Donc, ce n'est pas réellement de l'acné, mais ce sont des petits boutons, des imperfections, des choses. Donc, cette gamme est très douce, mais très efficace. Très efficace. Donc, eux, je vous les avais partagés il y a très très longtemps. J'ai donc évidemment eu envie de compléter la gamme. J'ai donc attrapé dans un premier temps ce produit-là, qui est donc le Spot Clean. Donc, c'est une crème, vous voyez le format. Il n'est pas question d'en appliquer sur la totalité du visage, mais vraiment localement, sur l'embrouille. Et c'est un produit qui est très efficace. Très efficace. Très efficace. Et l'autre produit de cette gamme que j'ai attrapé, parce que là, je ne vous raconte pas, ma table, elle est over the moon. Je ne le trouve pas. What ? Il y a trop de choses. Attends, je vais faire un peu d'orangement. Oui, parce que là, vous voyez que capillèrement, on est sur le là. Donc, j'ai dans un premier temps attrapé ce produit, évidemment. Vous savez que moi, ce sont des produits que j'utilise beaucoup. Mais également, lorsqu'il est question de targeter localement un invité long désiré, j'aime, j'adore ces patches que propose la cosmétique asiatique, qui sont de tout petits patches dotés de micro-aiguilles, qu'il est question d'appliquer directement sur une peau sèche et propre et sèche. Pas de sérum, pas d'essence, pas de toner, rien du tout. Une peau sèche sur le bouton. Il est question de les masser très délicatement pour permettre aux micro-aiguilles de créer des micro-canaux et de libérer l'actif désinfectant, purifiant, soignant quelque part, d'accord ? Et bien, chez Pyong Kangyul, ils nous les ont sortis. Les voici. Donc, il y en a beaucoup que j'utilise de chez YesStyle, de marque. Mais là, j'ai vu Pyong Kangyul et je pense que c'est une nouveauté parce que, faute de quoi, je les aurais vus préalablement, j'en suis quasiment certaine. Je les attrape et tu sais pas pourquoi, je vais les ouvrir. Super thin, super fair, ils disent. Et moi, je vous l'ai déjà dit parce que je suis une délingostre, je me maquille par-dessus ça. Ils sont invisibles. Du bien, les voici. Skin protection, un less car, donc protection de la peau et moins de cicatrices. Longue tenue, etc. Perfect cover, avec des bords extrêmement fins, ils disent. Très fins. Moi, je le porte en journée. Et le lendemain, je vois vraiment une différence. Ça m'aide beaucoup déjà en journée quand je suis en société, mais ça m'aide également lorsque je veux poser du produit avant d'aller me coucher. Parce qu'avant, j'utilisais les... C'est le moment idéal pour soigner, traiter un bout, le soir au coucher. Et parce que personne ne nous voit, et parce que le renouvellement cellulaire nocturne, n'est-ce pas ? Mais combien de thé d'oreiller ? J'en ai partout. C'est pas ma faute. Moi, je dors, je l'ai dit, avec la tête dans l'oreiller. Donc maintenant, je leur privilégie vraiment ces pages qui sont d'une redoutable efficacité. Et le dernier produit que j'ai attrapé, toujours chez Bungang Yul, est toujours dans la gamme Acne, les masques tissus. Acne Dressing Mask Pack. Mais tu vas voir que j'avais pris un seul, mais c'était pour tester. Mais je sais que je vais les adorer. Probablement que la prochaine fois que je vous partagerai un haul, il y en aura une douzaine. Parce que c'est une marque, moi, qui m'a éculatée. Et enfin, toujours chez Bungang Yul, mais là, plus du tout dans la gamme Acne, simplement dans leur gamme classique, c'est deux produits. Vous savez que dans cette gamme, cette gamme recèle deux temples. Le cleanser et folaille. Lui, là, le sérum. S'il y a un seul produit à choisir, c'est lui. Je ne vais pas vous dire une chose. Mais la crème, les petits sachets individuels pour le contour de l'œil, tout est extraordinaire dans cette gamme. Et donc, ils ont sorti deux nouveaux produits. Dans un premier temps, l'eau micellaire, cleansing water, que vous voyez ici, low pH. Vous le savez, ils sont extrêmement attentifs sur le pH de leurs produits. Et ici, une huile démaquillante. Étant celle que je suis. Deep Cleansing Oil. Chez Pion Kangul et le packaging, moi, qui m'envoie du vin, parce que tu vois, moi, je vais l'ouvrir. Il n'y a aucun parfum, mais moi, c'est juste parce que j'ai envie de le manger. Et moi, j'ai hâte. Ce soir, je vais me défaire de mon maquillage avec ça. Je suis absolument ravie. Je voulais vraiment vous les partager. Et moi, vous pouvez compter sur moi. J'exerce une sorte de veille prudentielle. Je guette les arrivées, les nouveaux produits qui arrivent dans cette marque. Parce que je l'aimais infiniment. Au même titre que Misha, au même titre que Mison. Ce sont des marques, vraiment, que je surveille, dont je surveille les nouvelles aux arrivées. Voici les dernières arrivées dans la gamme Pion Kangul, qui vous a, au même titre que moi, qui vous a beaucoup, beaucoup plu. D'accord ? Qui vous aide. Qui vous aide concrètement sur les... Ben là, c'est vrai que la gamme Acne, c'est intéressant. D'accord ? Donc, je suis bien aussi. Toujours chez YesStyle. Là, j'ai un bon haut, le YesStyle. Bon, ben là, c'est vrai que moi, j'ai un... En ce moment, je l'ai déjà dit. J'ai... J'ai de gros problèmes avec les mains sèches. Ben, les mains sèches. Donc, malgré le fait que j'ai très grandement limité l'utilisation des gels hydroalcooliques et que maintenant, je n'utilise pas n'importe quel gel hydroalcoolique, honnêtement, en ce moment, celui qui me sauve, c'est lui. Chez la rouge posée. C'est le seul que j'utilise. C'est le seul que mes mains tolèrent, qui ne créent pas les catastrophes. Mais j'ai quand même les mains extrêmement sèches. J'ai l'impression qu'elles n'arrivent pas à récupérer. Donc, dans un premier temps, pour remédier à cette situation, dans un premier temps, toujours chez Pionkang Yul, là encore, des nouveautés, les crèmes pour les mains. Pour vraiment, entre deux activités dans la journée, vous le savez, je n'aime pas quand mes mains sont grasses, au point de laisser des empreintes digitales partout. Bon, ça deviendrait folle. Les empreintes digitales, ça glisse. Il faut attendre 25 minutes. Je n'ai pas le temps. Je suis dans une journée, je suis en train de faire des choses. Je viens de me laver les mains, je mets une crème très rapidement pour continuer avec ma life. Donc, j'ai besoin d'une crème, certes, mais je veux une crème qui pénètre rapidement, etc. Celle-ci, donc chez Pionkang Yul, Quick Moisturizing, Professional Hand Cream. Et son alter ego, mais pour une hydratation plus profonde, et où là, je suis devant le film, où je suis en train de bouquiner, je n'ai pas besoin de toucher des choses, c'est celle-ci. Donc, Skin Barrière, Professional Hand Cream, les deux chez Pionkang Yul. Là encore, je fais tout tomber, là encore, il est question de nouveauté. Toujours chez Pionkang Yul. Et pour cette problématique, des mains, je ne suis pas la seule, la dernière fois que je n'ai parlé, vous êtes détonnés à m'avoir dit, moi, c'est pareil. Là, c'est... Et j'ai également attrapé ceci. Donc, vous savez que je suis fan de ça, si j'en achetez, je vous le montre, mais je l'ai déjà utilisé, la vérité. Chez Tony Moly, vous savez, les masques pour les pieds, les chaussettes dans lesquelles on laisse mijoter les quais, eux, ils disent 20 minutes, une demi-heure. Moi, je laisse une petite heure. Je suis devant l'ordi, je suis en train de bosser. J'ai les pieds dans les sachets. C'est super. Et ensuite, vous rincez à grand dos. Et 2-3 jours plus tard, les peaux mortes commencent à se défaire d'elles-mêmes. D'accord ? Donc, j'ai acheté ça. Et j'ai également acheté des masques pour les mains. Donc, comme des masques tissus, que je viens de mentionner, que vous ne connaissez que trop, mais pour les mains, avec lesquels je vais dormir. Parce que ce que je faisais, moi, c'est que je prenais des gants en latex. Quand je vous dis que j'ai les mains sèches, ce n'est pas pour rigoler. J'ai des... Comme des entailles, des crevasses, sur les mains. Oui, poésie, bonjour, je suis nana de la vraie vie. Ce sont ces gènes hydroalcooliques. Cumulés, couplés, à malheureusement, mon eczéma digital, je fais de l'eczéma sur les mains. Donc, une crème comme ça ne suffit pas. J'ai même attrapé Dexeril. Attendez, c'est l'une d'entre vous qui me l'a recommandée. Elle est efficace. Mais elle est efficace sur quelqu'un qui n'a pas les problèmes que moi j'ai, d'accord ? Je vous les ai attrapées. Elles étaient juste là, sur mon vanity. Évidemment, chez Kimmy's Tree Brand, la Pro Repair, que j'ai toujours à disposition. J'en ai partout avec la pompe. Et celle-ci, qui est celle que vous m'avez recommandée et que j'ai achetée. Dexeril, crème, sécheresse cutanée dès la naissance, dispositif médical. J'ai acheté 500 grammes. Elles sont super, toutes les deux. Mais là, moi, c'est une problématique différente. C'est une problématique différente. Vous pouvez pas le voir de là où vous êtes, mais je vous assure. Quelquefois, je vois mes mains, je reconnais à peine que ce sont les miennes. Je préfère vous dire une chose. Et parce que moi, je suis tout le temps en train de hoquer, de cuisiner, de... Why ? Je suis une housewife, vous le savez. Donc, je dis, ok, j'ai besoin de... I need more. J'ai besoin de plus. Plus efficace, plus intense, plus ambitieux, d'accord ? On dirait une folle. Donc, j'ai attrapé des gants, les gants chirurgicaux, là. Et à l'intérieur, je mettais un cocktail d'aloe vera, de vaseline imbibé d'huile et de... Et je passais la nuit avec. Donc, déjà, rarement, je me réveillais rarement avec. Deuxièmement, c'était très inconfortable parce que je me disais tout le temps tu vas faire une bêtise, tu vas faire une bêtise. Je l'avais quelque part dans mon subconscient et donc ça m'empêchait de dormir. Donc, j'ai dit, ok, j'ai trouvé ça. Je les attrapais. La marque, c'est Innisfree. Et c'est un masque, bien sûr. Mais moi, je vais passer la nuit avec ça. Tu sais pas pourquoi je vais la mettre. Oh! Hum! Hum! Qu'est-ce qu'il dit, ça? Ce masque pour les mains aide à nourrir et hydrater les mains pour les rendre douces et lisses. Bien sûr. L'exemple. J'adore. Je suis exciertée. Et tu vois le revêtement là? Ben, c'est fait pour parce que moi, mon bricolage du dimanche avec les gants chirurgicaux, c'était du bricoling quelque part. Quoi? Ça, c'est fait pour. Bien sûr. Oh là là, je sens que le produit, elles sont bien imbibées, elles sont bien imbibées, les gants. Hum! Hum! C'est volumineux, parce qu'à l'intérieur, il y a de la formule, bien sûr. Bon, ben voilà, dans les asiatiques. Je n'ai jamais acheté plus. Je n'ai jamais acheté plus. Et ça me donne envie d'en manger, je ne sais pas pourquoi. Et le dernier masque que j'ai attrapé, c'est ça. Habib Gummy Chic Masque Milk Sticker. Parce que les revues parlent beaucoup en ce moment. La blogosphère, recommande vraiment ces masques. J'avais envie d'essayer, j'en ai attrapé un seul. Et donc, je suis bien sui. Bon, ben là, des backups. Chez Adalabo, dans la gamme des Go Kick Jules, vous savez que je les aime tous. Le premium, le alpha pour l'anti-âge, le vert pour les imperfections, le classique en été quand il n'y a rien à signaler. Celui-ci, généralement en hiver, mais maintenant, quasiment toute l'année, maintenant que ma peau est sèche, quasiment sèche, c'est lui, mais la lotion Milk, l'étaise, un petit peu plus riche. D'accord ? Je l'aime infiniment. Je l'aime infiniment. Donc, un petit backup. Toujours dans les backups. Oh, ben là, c'est vrai que je me suis fait un... Méga kiff. SK2 ou SKI, je ne sais jamais comment il faut dire. Je pense que c'est SK2. Donc là, je me suis fait un méga kiff. Donc, non seulement j'ai acheté les King Size, mais en plus, c'est une collection collector. Parce que d'habitude, les bouteilles sont classiques, elles ressemblent à ceci. Là, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a un anniversaire ou une célébration. Est-ce qu'ils ont travaillé avec un artiste, que sais-je. Mais les packaging de faux l'ail. Donc, l'essence... La raison pour laquelle je n'ai pas acheté la lotion, c'est que j'en ai une à terminer de lotion. Je suis au fond de la bouteille. Mais il m'en reste. Mais là, magnifique. C'est du vin. Magnifique. L'essence de la life. Donc, oui, c'est un produit qui est cher. SK2, c'est une marque de prestige, de luxe, de grand, grand luxe. Mais les filles, moi qui suis une folle des essences, etc., celle-ci, c'est vraiment, pour moi, la meilleure. Pour autant, je me suis quand même attrapée un backup de celle-ci, qui est bien moins chère, qui fait aussi bien le job. Composition extraordinaire chez Michel, à Tame Révolution. Là, c'est la pro-ferment. Je l'aime infiniment. si celle-ci est hors de votre budget, celle-ci fait parfaitement l'affaire. Moi, j'ai la chance de pouvoir les attraper toutes les deux. Je les utilise toutes les deux. Alors que j'ai le choix. Dieu bénisse. Mais, là, je me suis fait un kiff et des flacons. Est-ce qu'on sait le recharger, ça ? Non, tu vois, c'est ça qui le vache. Si, je vais demander au mari de m'oublier cooling. Parce que moi, maintenant, c'est elle que je veux garder. C'est pas bien. Et, lorsque j'ai acheté l'essence, je me suis également attrapé ce petit Street Art Limited Edition Design. Je me suis acheté un petit... Ça, c'est une très, très bonne manière de découvrir SK2 ou de s'offrir du SK2 quand les full-size sont hors de portée budgétairement parlant. Les petits kits travel-size pour découvrir ou pour zoner. Moi, je les connais déjà et je ne zonne pas, mais je n'en ai pas envie. Donc, ici, la lotion, ici, la crème Skin Power Airy Makey Lotion et ici, le cleanser en BB Forma. Super mignon. Donc, voici pour mon gros craquage chez SK2. Préfère vous dire autre chose. Ensuite, Shibir Sweep What else ? Ici, qu'est-ce que j'ai attrapé ? Ah oui, alors ça, c'est Renée. Oui, parce que Renée Gotamista, je vous parle d'elle à chacune de mes vidéos. Elle est l'une des rares personnes. Peut-être que c'est Timothée. Je l'ai vue la dernière fois. Il m'a reconnu. Il a grossi. Vraiment, il a grossi. Mais il est mignon. Voilà. Renée Gotamista qui nous a recommandé ce produit. Moi, j'ai... Dans les placards, il y a peut-être 40% des produits qui sont là qui ont été recommandés par Renée. Je lui fais absolument confiance. Elle connaît parfaitement sa partie. Elle a la chance de tester des produits du monde entier. Elle est très exigeante. Elle a une peau très capricieuse. Elle nous a recommandé ce produit. Donc, Keep Cool. C'est la marque. Keep Cool & Soothe. Et ça, c'est le toner au bambou 85%. Et elle a indiqué qu'elle l'aimait beaucoup. Elle a indiqué qu'elle l'aimait beaucoup. Moi, j'aime un toner. J'aime un toner sur un coton. J'ai trouvé le packaging sympa. Donc, j'ai dit pourquoi pas, je vais essayer. Ensuite, toujours chez YesStyle. Et ça, c'est la recommandation de l'une d'entre vous. Je l'ai acheté il y a un moment. En fait, je l'avais acheté dans ce format-là. Chez Souloiseau qui est aussi l'une des marques de la cosmétique asiatique dont j'en raffole. Faudrait que je m'intéresse un peu davantage à la make-up. Il me semble qu'ils ont du make-up. Mais le skincare est faux-là. Faux-là. Là, je suis en train en ce moment d'utiliser une de leurs crèmes pour le contour de l'œil au ginseng. Je vous la montrerai en Instastory si ça vous intéresse. Il y a deux produits en ce moment que j'utilise qui sont... Mais là, moi, je... Bon. Donc, ce produit, l'une d'entre vous, merci si ça me l'a recommandé. Overnight Vitalizing Mask. Masque vivifiant nuit. Et je l'ai tellement aimé que non seulement je l'ai attrapé en full size, mais en plus, j'ai d'ores et déjà attrapé un back-up parce que je sais à qui je vais l'offrir. Ce n'est pas pour moi. Il y en a deux. Il y en a pas même de soeurs. C'est parce que c'est pour un cadeau. Je ne veux pas trop que du fond. Et bien la moto. Une grosse moto. Voilà. Sous le oiseau. Et donc, effectivement, c'est un masque de nuit. Vous savez que moi, j'aime un masque de nuit soit pour compléter ma routine du soir. Je vous renvoie vraiment ma vidéo routine du soir. Soit sur une peau sèche. Je me démaquille, je fais mon double nettoyage, je passe un toner, je passe peut-être un de mes acides glycoliques à quelque chose et ensuite, je pose le masque et je le lis. En couche, d'abord une petite couche, je le laisse plus ou moins pénétrer comme une crème classique et ensuite, j'en remets une deuxième couche un petit peu plus généreuse et je le laisse. Et je vais me coucher. J'essaie de le poser le plus tôt possible avant d'aller me coucher pour être sûre de ne pas mettre tout dans le oeil. C'est une chose de la vraie vie. Et il est vraiment génial. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Ils font tous un bon job. Vous savez ce que j'utilise. Chez la neige, chez Kiehl's, vous les connaissez, je vous renvoie vraiment à mes vidéos précédentes. Mais sous l'oiseau, c'est vraiment quelque chose de... Ils sont au-dessus. Donc, masque vivifiant, je ne suis pas certaine de voir un effet vivifiant, mais je vois une peau bien hydratée, une peau reposée, je vois une peau repulpée, une peau bien hydratée, une peau qui est bien. Je me lève le matin, je suis bien, ma peau est bien. Je vois qu'elle a bénéficié d'un traitement supplémentaire. D'accord. Donc, le masque vivifiant de nuit chez sous l'oiseau, la recommandation de l'une d'entre vous de tout corps narcissista. Et chivio sui, chivio sui, chivio sui. Oui, bon, ben là, c'est vrai que j'ai fait un backup multiple. C'était un produit que j'avais attrapé, je ne sais pas s'il était dans une box ou peut-être dans le calendrier de l'avent, je ne sais pas comment il m'est parvenu, mais au départ, il m'a été recommandé. Il me semble que c'était vraiment dans le calendrier de l'avent de Yestal. C'est un produit japonais et c'est un dentifrice au charbon. Donc, c'est un dentifrice superbe compo parce que je suis allée le voir quand même. Il y a des choses que j'évite dans les dentifrices. Le fluor, attendez. Oui, ça vous paraît bizarre. Renseignez-vous, monsieur champion. regarde. Donc, je suis quand même allée vérifier les ingrédients. C'est une formule très très simple. Il y a du charbon très efficace et blanchissant. Et donc, du coup, je l'adore et j'aime également, ça va vous paraître peut-être chelou, mais j'aime son goût parce que moi, sur les dentifrices, je suis exigeante. Je suis exigeante surtout, je sais, mais les dentifrices, il y a des dentifrices qui étaient très bien sur mes dents, mais le goût, le ressenti, la bouche en feu, je... Non ! D'accord. Lui, il est vraiment génial. C'est un plaisir de se brosser les dents avec. Et donc, je me suis fait un backup de la life. Donc, je ne sais pas vous dire le nom, la marque, parce que là, malheureusement... Kobayashi. Ben oui, parce que je sais lire le japonais. C'est pas vrai, c'est écrit en anglais. Kobayashi Charcoal Power Toothpaste. Donc, c'est vraiment ça. Un dentifrice au charbon. Je fais le petit. La vérité, j'en ai acheté plus que ça. Parce qu'à un moment donné, je vous dis la vérité, j'avais essayé d'attraper et il était sold out. Alors, je dis, tu vois, la prochaine fois qu'il va y en avoir, j'en ai acheté 10. Ben, j'en ai acheté 10. Mais j'entends, d'accord. Et il est tellement peu cher pour avoir une chambre. Donc, she be a sweet. Je fais un peu de faux, parce que sinon, je vais vous partager les mêmes choses. She be a sweet. Toujours chez YesStyle et toujours sur recommandation de Renée. Je parle comme si c'était ma copine. C'est même pas que j'existe. Je me retrouverai rencontrée un jour. Ce serait trop bien d'avoir une conversation. Oui, on voit une chambre. Je connais ses problématiques de peau. Elle a un problème d'hyperpigmentation sur la joue, etc. Elle nous a également recommandé ce produit. Donc, la marque, c'est Blythe, Blythe, je ne sais pas, B-L-I-T-H-E. D'accord. Donc, j'ai attrapé plusieurs produits dans cette marque. Pas tous recommandés par Renée, mais une fois que je suis allée sur la marque, sur YesStyle, je suis allée regarder un petit peu ce qu'ils font. Le produit que Ellen nous a recommandé, c'est celui-ci. Donc, Vital Treatment 5 Energy Roots Fluide Vital aux 5 racines énergisantes. Et elle a indiqué que ce produit était absolument parfait. C'est un toner qui est question d'appliquer, non pas sur un coton, mais à la main, vous savez, comme une essence. Et elle a indiqué qu'il était génial dès la première utilisation qu'elle avait vraiment vu en avant et en après. Et elle a indiqué qu'il était particulièrement indiqué d'utiliser ce produit dans la procédure des Seven Skins. Donc, la procédure des Seven Skins, c'est quelque chose qui se pratique dans la cosmétique asiatique et qui a des effets bien acculés sur les peaux très déshydratées, etc. Il est question de... Attention, il faut y aller... je vais vous donner l'astuce et vous allez avoir envie d'utiliser, mais vous n'allez pas respecter les étapes. Il faut y aller par étapes. C'est certain. Il y a beaucoup, il y a des tonnes de traitements dermatos sur lesquels, à propos desquels, il faut observer une progression graduelle. Le rétinol, le... Il y a des choses, on ne peut pas y aller... Donc là, c'est pareil, les Seven Skins, ça peut paraître anodin, ça ne l'est pas du tout. Il est question de poser 7 couches consécutives de toner. Donc, je mets du toner dans le creux de la main, je répartis entre mes mains, je tapote mon visage jusqu'à complète absorption. Une fois que c'est sec, que c'est parfaitement absorbé, je réitère et je reproduis et je recommence et encore une fois, 7 couches au total. C'est ça la technique des Seven Skins et ça, moi je l'ai déjà fait et ça a des effets. ça m'a sauvé vraiment quand j'étais dépourvue quand la mise fut venue de noter ce changement de peau là. Donc les Seven Skins, mais parce que moi je suis habituée, ma peau, déjà elle est résistante, elle en a vu d'autres, mais c'est parce que j'y suis allée graduellement, ça a pris des années et elle, elle a particulièrement recommandé ce produit, je suis très, 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 très curieuse de l'essayer. Combien de fois j'ai dit très ? Je ne sais pas parce que c'est fermé, on ne peut pas sentir odeur. D'accord, je fais une petite. Bah dis donc. Je suis curieuse. D'accord. Donc je ne sais pas si vous le voyez, il est à peine reni. Il est à peine, à peine au courant. Donc c'est une texture vraiment épaisse. Ah, l'odeur. Les racines énergisantes, tu vas voir que ça, ça va être des produits fermentés, bien sûr. Made in Korea. Bien sûr. Et la manière dont elle en parle de ce produit, c'est un produit. Donc je vous dirai ce qu'il en est. Je vais m'y mettre et essayer. On est là, on est à la messe, on ne porte quasiment jamais du make-up, je vais me faire un kiff. Bliss, Blythe, je ne sais pas. D'accord. Et puisque j'étais là en train de scroller sur cette marque et que vous le savez probablement, il y a un espèce de mini-scandale dans la communauté skincare asiatique sur, je vous en ai parlé très rapidement ici sur ma chaîne, sur les indices des protections SPF. Toutes les marques se confondent dans l'excuse. Il y a un gros souci de... Les SPF 50, en réalité, sont à peine des SPF 20. En fonction de quel étalon de mesure, ça varie en fonction des pays, des labos, il y a tout un... Là, c'est tout un pataquès. D'accord ? Donc moi, j'aime infiniment il y a ce que les labos disent et puis il y a mon ressenti. Il y a mon ressenti. Donc moi, j'aime infiniment les protections solaires chez Misha. Depuis toutes ces années, je leur suis fidèle. Également chez Bioré, je leur suis fidèle depuis des années. Elles sont très efficaces. Moi, ce sont des protections solaires avec lesquelles je suis allée zonner au Moyen-Orient, dans le Nevada. Je ne sais pas pour rigoler à ma fenêtre. D'accord ? Et je suis revenue impec avec un bon bronzage et des dégâts très limités en termes de tâches. Je leur fais confiance. Mais la conséquence de ce scandale, c'est qu'il est très difficile d'acheter les protections solaires. Et moi, parce qu'ils se sont tous mis en... Pour l'instant, ils ont retiré de la vente. Même, comment ça s'appelle ? Pourito. Toutes ces parties a commencé, me semble-t-il, par Pourito. Pourito, qui est mondialement reconnu, notamment, pour ses protections solaires. Donc, j'ai dit, en moins cheapant. Donc, j'ai attrapé celle de chez Eblis. La même marque, donc, que ce toner que je viens de vous présenter. Vous êtes toujours là ou pas ? Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de skincare, mais dans un instant, on va parler de savon et tout. UV protecteur, Honest, Honest sunscreen. Je ne sais pas s'il s'appelait comme ça avant le scandale. Je pense que oui, mais c'est quand même bon. D'accord ? Honest sunscreen for pH balance and mild protection SPF 50+, PA++++ PH 5.5. Donc, crème protecteur UV, équilibre du pH et protection douce. Et ici, c'est le Airy Sunscreen. Généralement, ce sont ceux-là que j'utilise lorsque, dans la vraie vie de tous les jours, je porte du make-up. Parce que la protection de UV, les filles et les garçons, non seulement, il faut en mettre tous les jours, mais il faut en mettre en quantité. Donc, quand il y a cette considération de je me maquille par-dessus, quantité, d'accord, mais on watch about le fond de teint. Donc, les Airy Sunscreen, Airy, ça veut dire aérien, comme ça, très léger, généralement, sont les meilleurs sous le make-up. Donc, j'ai attrapé les deux. Pareil, je vous dirai ce qu'il en est. Tu vois, celle-ci est plus liquide, vu ça. For tone correction and ultra lightweight, donc, fluide UV protecteur, ultra léger et correcteur de teint. Pareil, 50+, PA++++. Je suis très contente. Merci Renée. Renée, thank you so much. Thank you very much. I would like to meet you. And she is sweet. Là encore, une recommandation de Renée. En fait, elle nous avait parlé de I'm From, dans She I'm From, la gamme Rice. Donc, elle, elle nous avait partagé le toner. Je l'avais attrapé, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai terminé, vous le retrouverez dans mes MTs. Et du coup, j'avais acheté la crème et là maintenant, que j'aime beaucoup. Et là maintenant, que j'utilise indifféremment le jour et la nuit. Elle m'apporte, elle est bien. Je l'aime beaucoup, d'accord ? Et donc, j'ai eu très envie d'attraper le sérum, c'est le sérum. Donc là maintenant, j'ai la dame. Je vous en reparlerai dès lors que je saurais ce qu'il vaut. C'est une très belle marque, I'm From. On parle beaucoup du fig, du scrub, lui, le masque, etc. C'est une très très belle marque. D'accord. Ah ben voilà. My ice cream. Ah 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 ! Bon. Le pot que j'ai dans la salle de bain, il est beaucoup plus gros. Donc, pourquoi est-ce que j'ai attrapé ça ? Je ne sais pas. Peut-être que c'était un cadeau avec le... Je ne sais plus. Parce que, vous le savez, le temps que ça arrive, et puis les cartons, ils étaient déjà là depuis un moment, donc je ne sais plus exactement. Je suis pas à la boule. J'ai oublié. La vérité, j'ai oublié. Je ne sais pas si c'est moi qui l'ai acheté dans cette salle. Peut-être que je me suis trompée de taille. Parce que d'habitude, le pot que j'achète, il n'est plus... Bon, bref. C'est la crème. Mais je ne l'ouvre pas parce que l'autre n'est pas fini. Donc, je suis bien suivie. Je suis bien suivie. Bon, ben là, c'est vrai qu'il y a là un rachat. Ben, l'acide hyaluronique. Donc, les trois acides hyaluroniques que j'utilise. En fait, il y en a plus que trois dans ma vie, mais les trois principaux. En tout premier lieu, l'acide hyaluronique chez The Ordinary. Depuis toutes ces années. Je l'achète. Je l'utilise. Ensuite, celui-ci, chez Cosarex, que j'attrape chez Estile. Triple hyaluronique moisture ampoule. C'est pareil. Dans ma vidéo des untis que je vais vous partager tantôt, vous allez retrouver peut-être dix bouteilles. Et le dernier que j'aime infiniment, c'est Hydrayal. Lui-là, chez Filonga qui est incroyable. Le problème est, il est distribué dans un packaging qui est suglissime, une pompe très chic, etc. Mais la contenance, plus, more. I need more. Moi, je le bois. C'était l'uronique. C'est pas vrai, d'accord ? C'est une blague. Attention. Ne le buvez pas. Mais non. Mais littéralement, je le bois. Donc, ben voilà. Lui, il est très touché. Il est génial. Triple acide hyaluronique. Donc, lui, c'est un backup. Un autre backup. Bon, c'est vrai que là, comme on porte, moi, je porte du make-up, mais c'est rare. En fait, c'est rare. C'est pas quotidien, je vais le dire comme ça. Donc, j'ai pas nécessairement besoin d'utiliser ma Kumano, mon huile démaquillante. Je l'utilise quand je me maquille ou je l'utilise quand j'ai une protection solaire un petit peu. Donc, je l'utilise. Je l'utiliserai jusqu'à la fin de ma life. Même des fois que je ne suis pas maquillée, simplement pour me défaire de ma protection du UV, etc. Mais en ce moment, c'est vrai que depuis que j'ai découvert ce produit, j'ai la chance de pouvoir l'avoir. C'est moins de tracas. C'était pas du tracas de me démaquiller à l'huile, mais c'était tout. Maintenant que j'ai la chance d'utiliser ce produit, j'en profite. Et là, je l'ai racheté tellement je l'aime. Moonshot Perfect Cleansing Oil Cotton. Je les avais découvert devant vous. Je les avais une bourse devant vous. Je les avais infiniment. Comme l'indique le nom, ce sont des disques qui sont pré-imbibés d'huile démaquillante. Et évidemment, c'est pratique et c'est rapide. Bon, mais l'autre, il n'est pas fini, donc je n'ouvre pas ça. Mais vous les connaissez, je vous les ai. Moi, je vais quand même vous le montrer. Parce que j'ai la flemme de me lever, d'aller chercher la boîte qui est déjà ouverte. Pas mal pour vous dire le même. Non, mais je n'ouvre pas. Si ? Non, mais je vais chercher votre boîte. Attendez, ne quittez pas. Vous êtes toujours là ou pas ? Ça, c'est super. Ils sont trop formidables. Tu sais ou pas ? Je vous les ai déjà partagés. Parce que là, c'est vrai que je n'ai pas les mains propres. Je suis en train de... Désormais, désormais, dans les cartels. Tu sais ou pas ? J'en prends un dans chaque main, la petite technique de je le glisse entre les doigts, et je passe. Je vais chercher dans la racine du cheveu, le cou derrière les oreilles, les ailes du nez. Je me rigole. Et c'est pré-imbibé d'huile, mais c'est une huile fine et légère. Et ensuite, je passe avec mon cleanser, et ensuite, j'enchaîne avec ma routine. Je les aime trop, donc j'en ai acheté un back-up. qui nettoie parfaitement, sans aucun résidu. Bien sûr. Et donc, je suis bien sui. Je suis bien sui. Qu'est-ce que j'ai encore attrapé ? Oui, ben, I'm from, on parlait du scrub, masque scrub. c'est la première fois que je le vois dans un tube. Généralement, je l'achète dans ce pot qui est dans un beau violet birgumbe. Là, il est arrivé dans un tube. J'ai dit, tu vas voir que je vais l'attraper quand même. Merci. Et donc, les chibiosui, donc, Isintree, Isintree, c'est une marque que je rencontre régulièrement. Je ne sais jamais comment ça se prononce. Là, ce stade, c'est pas normal. Je vous promets la prochaine fois de savoir exactement comment ça se prononce. Masque d'argile, à l'artémisia, parce que moi, l'artémisia, c'est la life. Non, je n'ai toujours pas attrapé le produit de chez Misha pour l'hygiène intime. Lui, là. En revanche, j'ai attrapé d'autres produits pour l'hygiène intime, japonais, mais je ne les ai pas encore reçus. Mais je vous promets non seulement de vous les partager lorsqu'ils arriveront, mais également de vous en offrir et de vous en partager la revue lorsque je tournerai cette fameuse vidéo dédiée au dossier féminin sans tabo pour dire les choses qui sont nécessaires. D'accord. Voilà. Real Mugvort Strong Sebum Care Exfoliating Rough Skin Refreshing Exhausting Skin C'est très végétal. Je vais me faire un cocooning. Je vais mettre le pené yowar, un bon pitch de pilou. Le pené yowar, le bandeau des familles. Je vais faire un bon sauna facial. Mais moi, je me chouchoute. je mets de la musique. Je me bariouette. Je me fais un thé, un ibis. Moi, j'ai une vie de folaille. Attention. Mais ça, moi, je suis excitée. Ça me donne envie. Bon. J'ai mis en suite. J'en ai presque terminé. Ça, c'est le backup que je vous ai montré tout à l'heure que je vais offrir. Et ensuite, j'en ai presque terminé avec la partie beauté de Yes Star. Ensuite, je vais vous montrer les choses pour la cuisine. Il reste trois produits. C'est trois produits. Et je commence avec ce produit qui est une crème pour les mains qui fait grand succès dans la blogosphère. Les céramides. Super céramide sans intense protection hand cream. Donc, c'est une crème pour les mains hyper ultra hydratante. des livers longs. Donc, dispense une hydratation très longue tenue et profonde, rapidement absorbée dans la peau et construit une barrière protectrice sur les mains. Donc, crème ultra hydratante anti-âge. Mais tu vas voir que moi, ça, ça m'intéresse. Super céramide, belle céramide. Ensuite, un spray fixant pour le make-up. Parce que c'est vrai que là, j'utilisais énormément celui de chez Morphe. Mais il n'est pas donné. Il est souvent sold out. Quand ils arrivent, ils n'arrivent qu'à bosser à la maison. Je ne suis pas en désamour avec Morphe, mais là, ces derniers temps, ce n'est plus ce que c'était. Et puis, bon, là, c'est quand même la cosmétique asiatique. Le spray de fixation du make-up, c'est un produit qui est sur ma peau au pendant des heures par définition, d'accord ? Donc, par-dessus, ma protection solaire par-dessus tout. Donc, si ça vient de la cosmétique asiatique, ça m'arrange. Donc là, c'est la cosmétique coréenne. So natural for your skin. So natural, c'est le nom de la marque. All day tight make-up setting fix. Wow. Powder for whom. D'accord. Ah, 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 yes, les asiatiques. Oh, ah, yes. Hum. Alors, il ne falle pas. ça sent, il sent délicieusement. Il m'a laissé un petit quelque chose ou pas ? Oui, parce que ce n'est pas comme si j'étais coiffée. Là, c'est vraiment Pamela Ewing. Quand c'est une mèche qui me mange quasiment complètement le front, c'est là que je trouve que c'est Pamela Ewing. Hum, 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 Donc, une brume d'eau de rose, rose water mist, normal to combination. Hum, une brume rafraîchissante florale pour restaurer et hydrater. Honnêtement, je me sers de ce produit quand je pose, oui, mon Aztèque Indian Healing Secret, là, parce qu'il ne faut jamais le laisser sécher, ce produit, jamais. Là, vous occasionnez de micro-lésions dès lors que vous cliez de l'œil et que vous parlez ou que vous souriez, là, c'est la porte ouverte au problème. Donc, régulièrement, je le pchit, parce que moi, quand je le pose, je suis en train de passer un aspi, je suis en train de faire un carreau, je suis en train de faire de serrer mon parquet. Et bien, pchit, je passe un coup. Quand je sens que ça commence à, je passe un coup. Et comme ça, je peux garder mon masque un petit peu plus longtemps et le laisser faire son business. Je l'aime infiniment, ce masque, c'est le meilleur de tous les temps. on préfère me dire une chose. Donc voilà, j'aime une eau de rose, ça ne sert à rien de gaspiller des tonneurs précieux parce que je suis en train de poser un masque dont je vais me défaire dans un instant. L'eau de rose, c'est bien. Généralement, c'est très peu cher. et puis là, c'est une brume, c'est une brume, tu vas voir, voilà. Les Asiatiques, sur les pchites, ça sent vraiment la bonne rose. The Skin House, c'est la marque. Et le packaging, il est mignon. Les Asiatiques, sur les mist, ils sont au-dessus. Parce que moi, je l'ai déjà dit, les pchites, tous les pchites ne se valent pas. Des pchites qui te ruinent une journée, sans rire, qui te massacrent à nous. C'était le dernier produit skin care de mon haul Yes Style. Maintenant, j'en viens toujours chez Yes Style aux choses de la maison. C'est un gros carton. C'est la raison pour laquelle j'aime les ouvrir ici, sur ma chaîne, et non pas en Instastory. Parce qu'en Instastory, déjà, je serai là jusqu'à minuit. Même si je sais là, de plus en plus, vous aimez bien les stories longues. Parce que moi, je vous partage des choses de la vraie vie, d'accord ? Et par le menu détail et tout. Donc, ça prendrait des heures. Mais là, au moins, j'ai le luxe. Et puis, ça me pousse à aller vite. Alors que moi, je ne veux pas bâcler, d'accord ? Toujours chez Yes Style. Donc, avant d'entamer les choses quand même de la maison, je me suis attrapée une nouvelle lime pour les pieds. Moi, la beauté des pieds, vous allez vérifier dans un instant. Moi, la beauté des pieds, c'est toute la nuit. Ce n'est pas simplement quand on a les petons à l'extérieur dans les shoes et les sandalettes. D'accord ? J'en change régulièrement. Et celui-ci, il a vraiment, je ne sais pas comment vous voulez dire. La partie ponce, on dirait vraiment du vert. Si j'arrive à trouver une image, je vous le mets là à l'écran. Mais il était décliné dans plusieurs couleurs, me semble-t-il. Et on s'est acheté uniquement la recharge de... On garde le manche et on... Eh bien, je l'ai trouvé sympa. Mais il a l'air redoutablement efficace. Parce que moi, j'y vais. Vous savez que moi, je fais mon sport dans mes baskets. Je suis pieds nus pour les positions, pour l'équilibre, pour être bien ancrée, pour faire mes choses. Même quand je cours, je cours, mes pieds sont nus dans la chaussure. Donc, moi, c'est là, les pieds. Mister Poumisse, toujours après toutes ces années. Et ce genre de produit de corps. Donc, voici. Chez Bensuit, toujours avec Estelle, je vais plus vite les filles et les garçons. Et là, les choses de la maison. dans un premier temps, un pressail. Qu'est-ce que ce qui se passe ? Parce que moi, je suis nana de la vraie vie et je suis sûre que vous avez déjà rencontré cette problématique. J'avais le pressail de chez Ikea. Lui, là. Il est très bien. Mais le problème, quel est-il ? Le problème trouve sa source dans le fait que le petit le petit boui-boui qui permet de presser l'ail, concrètement, il est amovible. Ce qui est bien, parce que ça facilite son nettoyage. Mais le problème, quel est-il ? Le risque de le perdre. Et ce qui m'est arrivé, je l'ai perdu. Je pense que je l'ai jeté. Quand je l'ai jeté tous les... J'étais en train de cuisiner, quand je l'ai jeté les pots de l'ail, des oignons et tout, je pense que je l'ai jeté. Et ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Et j'ai dit au mari, je veux en trouver. Et donc, j'ai attrapé ça. Parce que je l'avais déjà racheté. Donc, je me suis dit que je ne vais pas passer ma vie à le racheter. Et ceux-là, ça fait longtemps que j'en avais envie. Et donc, je me suis attrapé le... Il est super, c'est ergonomique. Le poignet pour la main. Et lui, il n'y a aucun risque que je le perde. Ou que je le jette. Pour le coup. Parce que la petite partie que j'ai jetée maintenant plusieurs fois, c'est vraiment un petit truc comme ça. Et du coup, tout le reste, on ne sait pas la racheter séparément. Donc, j'ai dit ok, never mind, je passe à autre chose. Moi, je suis the cook. Et ça, c'est vraiment un truc des cooks. C'est un truc professionnel. Il est bien, là. En fait, il y en a un autre que je veux. Et si je l'attrape, c'est tout un système. Mais si je l'attrape, oui, je sais, ça fait 10 minutes qu'on parle des presse-ail. Mais c'est important. C'est comme moi, tu es crazy du garlic. Ben, les presse-ail, c'est important. Là, je t'en parle, j'ai la bouche, je ne sais pas pourquoi. Ça vous manque les recettes, moi aussi. Elles vont revenir bientôt, c'est promis. Et donc, j'ai bien sui, j'ai bien sui. Qu'est-ce que je voulais là ? Donc, je vous l'ai montré tout à l'heure. Bon, je me suis achetée. Là, ce n'est pas une cuillère, c'est une bouche. Parce que celles que j'ai achetées la dernière fois, elles sont... C'est formidable. Je les ai mises dans le porte, le truc en marbre, là. Vous vous souvenez de lui. Et c'est beau dans la cuisine. Ça donne envie de cuisiner. C'est beau. C'est beau. Et donc, je complète mon arsenal. Donc là, c'est la louche. En ce moment, je fais beaucoup de soupe miso, des choses probiotiques. Les probiotiques, les filles, pour l'équilibre intestinal, la flore intestinale. Bien sûr. Et encore une petite cuillère. Mais ça, c'est pour manger comme ça. Pour manger avec... On n'a pas envie. Vous savez que j'ai un truc avec les cuillères. Je l'ai avoué il y a longtemps. J'ai des cuillères du monde entier. Bon. Et là, maintenant, j'ai des cuillères du Japon. Voilà. Donc, je suis bien sûr. Je suis bien sûr. Oui, voilà. Donc, toujours chez YesStyle. Bon, ben là, c'est grave. Si vous avez vu mes précédents hauls dans lesquels je vous partage des choses lifestyle que j'ai attrapé chez YesStyle, j'essaie de vous en mettre une à l'écran. J'avais attrapé... Donc, c'est vrai que moi, j'ai des tables... Je suis très à cheval sur la protection des tables. Contre la chaleur, contre les rayures, contre tout. D'accord ? Donc, les dessous de plat. Les dessous de verre, évidemment. Mais les dessous de plat. Et j'ai tombé sur les magnifiques... Vous les voyez souvent dans mes stories. Je les ai achetés en hexagonaux et en ronds. J'ai offert les hexagonaux, j'ai gardé les ronds en marbre vert magnifique. D'accord. Et donc là, je les ai complétés avec ça. Ben là, c'est grave. Donc, ils sont super. Et c'est vraiment du marbre. Ils sont très très bien faits. Ils se lavent parfaitement. Et ils ont des patins anti-glisse et anti-rayures. Anti-dérapant et anti-rayures. Donc, le bébé, le moyen. Ben, c'est très beau. Le plus grand. Et le très très grand. Pour la marmite. Parce que moi, je suis à la bonne ouvre en quête. Je pose la marmite au milieu. Je te resserre, j'ai la marmite au milieu. Je suis prête à dégainer. Je pose la marmite sur la table. Fougottable, là, bien sûr. Et je sers tout. Donc là, j'ai la sauce. Là-dessus, je pose, j'ai l'accompagnement. les légumes ou le féculent pour ceux qui m'ont du riz des pâtes ou des choses. Ici, j'ai la sauce. Et c'est beau. Au milieu de la table, c'est beau. Donc voilà. J'en avais très envie. Je les trouve tellement beaux. En réalité, la vérité, c'est que j'avais hésité avec eux. Et je me suis dit non, quand j'avais attrapé l'hiver. Je m'étais dit non, t'as trop de marbre blanc. It's too much. Je vous l'ai dit, le risque avec le marbre, c'est de sombrer dans l'univers funéraire. Comme ça, les pompes funèbres. D'accord. Mais là, ils sont beaux, ils sont gold. Il y a toutes les couleurs. Maintenant, ceux qui me font envie, ce sont les très noirs. Foncés. Bon, gosse. Donc, je voulais vraiment vous les partager. Et je suis bien suivie très rapidement, toujours chez Estyles. Ce sont mes derniers achats. Je me suis attrapée des valiettes. parce que moi, c'est tradition, à chaque fois que je mange asiatique, je mange avec des valiettes. Et je les aime tellement. Elles sont très très belles. Vous savez, mon goût pour le bois foncé. Et la petite finition ici, c'est 6 paires. Enfin, je ne vous fais pas la front de les ouvrir toutes les 6, mais c'est 6 fois la même paire. C'est vraiment je les aime beaucoup. Elles existent dans différentes couleurs. Et elles ne se... Elles ne gonflent pas au leur âge. Parce que c'est vrai que moi, j'aime pas, en fait, je trouve dangereuse les baguettes perpétuelles. Parce qu'elles sont généralement en métal. Et moi, le métal, c'est comme les pailles. Ne touche pas. Quand j'avais reçu une espèce de procès, de la part de personnes très maladroites sur Internet qui m'avaient dit oui, les pailles en plastique, inox, ok, moi je tiens à mes dents. Je tiens énormément à mes dents. Donc les baguettes perpétuelles, c'est bien, mais non. Donc celles-ci pour du bois sont extrêmement costaudes. Et je les lave et elles passent sous l'eau et que c'est quelque chose. Elles sont belles. Et ici, je vous dis la vérité, je ne sais pas ce que c'est. Mon couteau de la dernière fois, il vous a fait un grand succès, lui, là. Les filles, depuis que je l'ai, ma vie de cook a changé. Je vous jure que c'est vrai. Il est... Comment je suis restée si longtemps sans lui ? Je pourrais vous dire une chose. Vous êtes nombreuses de l'avoir attrapée, de m'avoir dit mais Sabrina, what you about ? Je me prends pour un chef. Moi aussi. Attention, ça coupe. Mais il facilite tout. Il est professionnel. Ah ben c'est encore des baguettes. J'avais oublié. Mais là, c'est marrant. Ah, elles sont alphabétisées pour être sûres que c'est la même paix. Il y a deux A, deux B, deux C, deux D, deux E. J'avais oublié. Peut-être que c'est pour vos frères. Je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Elles sont belles. Mazette. Elles sont mieux que celles que je viens de vous présenter. Mais là, ils ne rigolent pas. Vous avez vu ? C'est un écran. Ben, ils sont très sérieux sur leur baguette. Sur leur baguette. Ouais, non, celles-là, elles sont beaucoup plus costaudes. Ben, celles-là, c'est vrai qu'elles sont esthétiquement plaisantes parce qu'il y a quand même un petit rappel de tissu de tissage bon, grasse, cuivre comme ça sur un bois foncé. Là, il n'y en a pas. Ouais, elles sont un chouïa plus longues et elles sont plus épaisses. Et elles sont donc par conséquent de facto plus maniables et très légères. Oh là là, j'ai envie de manger du lit. Bon. Oh, tu as. Donc, c'est par ça que je conclue ce haul, ce beau haul YesStyle. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas partagé mes achats chez YesStyle. C'est désormais chose pour à la fois le skin care les nouveautés et les choses et la maison. Je sais que vous allez être extrêmement triant. Nom d'entre vous, j'ai été très étonnée de ça. Moi, c'est mon bonheur à m'avoir dit, vous êtes très nombreuses à m'avoir dit, mais ça, je ne savais même pas qu'il y avait ça chez YesStyle. Il y a des tonnes d'autres choses. Il y a des choses que moi-même, je n'ai pas explorées. Du vêtement, il y a des choses, le make-up, je n'ai pas encore assez approfondi le make-up. Il y a des tonnes de choses. Moi, vous savez que je suis une investigatrice. J'y vais en suivre et j'y poursuis très rapidement les filles avec le reste de cette vidéo. Bon, là, les back-up. Les graines de chia. Moi, les graines de chia, tous les jours, pas un jour ne passent sans que je consomme des graines de chia. En pouding, vous le savez, je les mets à gonfler dans du lait végétal la veille. Je les mange le lendemain avec des noix, généralement des cajous ou des noix, un fruit, un kiwi ou alors un chocolat, cacao non sucré, une goutte de stévia vanille, un pouding, le pouding, les graines de chia, je les jette dans un smoothie. Les graines de chia, absolument indispensables dans ma life. Je parlais de noix à l'instant. Je me suis fait un make-up des deux noix. Mais là, ce sont vraiment les noix. Bio Joy, vous savez, c'est cette marque que j'attrape sur Amazon. Elles sont bio, elles sont propres. C'est un kilo. Un kilo de noix, dans la revue, ça coûte une fortune. J'achète tout chez cette marque, vous le savez. Les pécans, le pop-corn, tous les noisettes, les macadamias, les graines de courge, les graines de tournesol, je vous remets tout en bas d'infos. C'est ma marque, vraiment. Et c'est bio. Et c'est pas le kilo. Les graines de tournesol, il me semble que c'est par 2 kilos, 2 kilos et demi. Ah non, mais moi j'achète bien entendu, bien sûr. Parce que les graines de tournesol, c'est pareil, j'ai jeté le poignet dans la salade. Les graines de courge, pareil, sur la soupe, dès que vous le pouvez, les oléagineux, les noix, les graines, les choses, dès que vous le pouvez, vous les glissez ça et là. C'est pas grand chose à faire, mais c'est très intéressant nutritionnellement. Sur le long terme, c'est très intéressant. Donc, j'y vais au suivi. Là, c'est là, ma recommandation de ma sista, ma doudou, ben dounia. Ben doudou, c'est vrai qu'on est des amis sans s'être jamais rencontrés. Je vous assure, on se parle souvent de tout. Je connais ses enfants. Elle me fait une confiance aveugle. Elle achète des tonnes de choses que je lui recommande et moi, j'achète aveuglement ce qu'elle me recommande. Elle m'a recommandé récemment ceci. Elle sait combien j'aime prendre, combien je suis olfactive dans un premier temps et combien j'aime prendre soin de mon intérieur. Vous savez, j'ai des diffuseurs d'odeur un petit peu partout. Ils sont à 99% issus de chez Ritier Walls. Les autres, c'est Lampes Berger. Et elle m'a recommandé cette marque. La marque, c'est El Nabil. Ha 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 ! De chez No. Et donc, le produit, ils font de tout. Ils font du parfum, des bougies, des tonnes de choses. Là, ce sont les pchits pour la maison. Donc, j'en ai attrapé trois pour découvrir, pour m'initier à la marque. Et en ce moment, il y a des tonnes de... Je ne travaille pas du tout avec eux. Ils ne savent pas que j'existe. Je les ai achetées sur mes données propres. Trois pour mettre le pied à l'étrier. Et là, maintenant, j'ai découvert ce que c'est. Je pense que je vais aller cuiller un petit peu davantage la boutique online. Spray d'intérieur parfumé au musc. Le musc, le musc, le musc. Et d'un must, t'es un must. What ? Donc, j'ai commencé par lui, musc, musc slim. Slim. Et il est magique. Il est magique. Il est magique. J'ai pchitté les tapis de l'entrée. Vous les connaissez. Le mari, il m'a dit, what you bought ? J'ai dit, c'est les tapis. Il m'a dit, j'ai cru que c'était un parfum qu'on peut porter soi. Il m'a dit, c'est un parfum mix. Je dis, quel mix ? C'est les tapis. Ah bon ? Il m'a dit, ah, c'est dommage. Je dis, je sais, je pense que c'est pareil. Je vais voir s'il n'existe pas le parfum. Donc, musc, musc slim. Ensuite, white musc. Qui est donc, ben dis donc, j'y arrive pas. Celui-ci, slim là, c'est quelque chose. Lui, c'est vraiment le musc blanc. Il porte très très bien son nom. Et le dernier, donc celui-ci, musc Bella. Il me semble de doute que c'est celui-ci que tu m'avais partagé. Musc Bella. Vous avez vu, c'est un bon shit. Donc celui-là, il sent plus la famille saoudienne milliardaire. Tu sais, le luxe, le luxe, exacerbé là. Il sent ça. Ouais, il est tout tombé. Donc, il est un peu moins courtois en termes de présence. Mais il est magnifique. Il est magnifique. Si je devais me remarier demain, recommencer mon mariage, je mettrais ça dans la salle, sur les rideaux, sur les coussins, partout. La vérité, bon. j'aime les mariages traditionnels où ils mettent des sdadels. Les sdadels, les filles et les garçons, ce sont ces canapés près du sol, là, qui sont originaires du Maroc et qui sont déclinés maintenant à toutes les sauces. Moi, j'ai vu des hôtels à New York qui n'avaient rien à voir avec nous, mais où c'était des sdadels, etc. Il me semble que Cristiano Ronaldo, Christian, qui vient là d'ouvrir un hôtel à Dubaï, qui s'appelle CR7, je vous mets là des photos, qui a l'air magnifique, je me suis fait la promesse, je vous partage encore récemment des photos de Bibi à Dubaï. En fait, c'est l'Instagram qui m'a dit « Ah, ça fait un an, voulez-vous celebrate ? » Il vient d'ouvrir un hôtel à Dubaï, je me suis fait la promesse d'y aller, si ce n'est pour y séjourner, au moins pour y prendre un repas ou un rafraîchissement. Eh bien, il me semble que ce sont des sdadels. Bien sûr, c'est moderne. Parce que là, j'ai fait un aparté déco, pourquoi pas vraiment ? Le saluie-vous ? Je me demande s'il a d'autres hôtels ailleurs dans le monde, je ne sais pas. Mais celui-ci, il a déco, il m'a écolée à tout. Donc, je suis bien suivie, je suis passée d'un truc à un truc, moi-même, c'est plus une irritation, tenant des désaboutissants. Je poursuis, je le disais très rapidement, les pieds, eh bien moi, je prends soin de mes pieds toute l'année. Là, j'ai attrapé un back-up. Donc, c'est vrai que moi, je fais très confiance à tout ce qui va être à base de cire d'abeille. Gelée royale, cire d'abeille, c'est particulièrement hydratant. Donc, pendant très longtemps, j'utilisais Apilita, elle, que je vous ai recommandée, que l'une d'entre vous m'avait recommandée et que je vous avais partagée et que je vous avais chaudement recommandée à mon tour. Et là, maintenant, c'est cette marque qui, pour moi, est bien meilleure. Mais là, on a un cellophane avec un sucran, là. Excrivance-moi. Je ne sais pas comment les fans. Bref, utilisé par les podologues. La marque, c'est Alva Diem. Pieds secs, crème philomel et le baume. Mais lui, moi, lui, il m'a sauvé le pied. Baume pieds secs, nourris, répare, gelée royale, huile d'olive vierge et vitamine E. Pieds très secs, étalons fendillés. Ils n'ont pas le temps. Donc, je le pose généreusement et je masse. Il en faut très peu. Je masse, il existe un plus gros pot. Je le masse, je le masse, je le masse, je le masse. Ensuite, je mets la chaussette en coton. Les find, généralement, ça me coûte très peu cher. Je les achète régulièrement sur Amazon. Et je me couche. Ça, c'est de temps en temps une gratation plus profonde pour la vie de tous les jours. C'est celle-là, la crème. Philomel, 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc, absorption rapide, Dieu bénisse, parce que celle-là, c'est pour la journée. Je ne mets pas la chaussette pour aller au lit. Miel bio, gelée royale et beurre de carité. Ils ne font pas le temps sur la compo. Les peaux sèches, assouplit les calosités et rugosités. Cosmétiques apicole françaises, messieurs, madame. Donc, je poursuis un petit peu de Bibi Monk. Et là, je le disais, j'honore une promesse que je vous ai faite dans cette vidéo. Le tout premier volet des aventures de Bibi Monk qui vous a beaucoup plu. Ok, Sabrina, dans tes yeux, j'ai vu la passion. Ouais, ouais. Moi, le ménage, c'est la passion. Il y a peu de choses dont je viens vous parler ici qui ne relèvent pas d'un intérêt fondamental chez moi. La vérité. Moi, je suis une personne qui aime fort les choses et les gens. Quand j'aime, j'aime. Et le ménage, j'aime ça. J'adore. Vous êtes nombreux, vous êtes nombreux à m'avoir dit, ça me rassure vous, oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Et les vidéos satisfaillées sur les nettoyages de tapis. bref. Parce que là, j'envoie des images. C'était un tapis qui était dans un état. Ça faisait 50 ans qu'il n'avait pas été lavé. Il disait sur les sous-titrages. Parce que c'est plus ou moins une société polonaise, donc on ne comprend pas. Donc, c'est des sous-titrés. 50 ans qu'il n'avait pas été lavé, le tapis. j'ai dit, ok, tuez-moi. What ? 50 ans. Apparemment, dans une demeure, c'était un truc, tu vois. Encore. Donc, je vous avais promis dans cette vidéo de vous partager. Je vous ai fait découvrir The Pinkster. Vous êtes nombreux à avoir attrapé les pépites et à me dire, c'est la vie. Et ça sent très bon, c'est vrai. Je n'ai pas insisté sur l'odeur, mais ça sent remarquablement bon ces produits-là. En plus d'être très efficace. Parce que si le produit est très efficace, même s'il sent mauvais, ça ne me dérange pas. j'aère, je fais ma life, je mets du pchit du chien, et c'est réglé. Mais ils sentent très bon. Et donc, c'est ce produit-là duquel j'étais en attente de la réception. The Pinkster, donc The Miracle Laundry Oxy Stain Remover. Je vous avais montré Oxy Stain en poudre. Et ça, c'est le pchit. Donc là, vous avez dit que j'en achète deux parce que ce n'est pas facile de les attraper. Donc, quand je les attrape, je les attrape par paire généralement. Et là, je suis. Toujours en écho à cette vidéo sur les tâches. Dr Beckman, vous êtes extrêmement... Ah oui, petite information de tout cœur merci aux 359 000 personnes qui m'ont dit Sabrina, Luc, à deux heures, je l'ai trouvé dans mon magasin. Est-ce que tu veux que je t'en envoie ? Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Moi, je pensais qu'ils avaient arrêté de le faire parce que je ne le trouvais plus dans mon supermarché. Et en fait, non, c'est juste que dans un autre supermarché, je l'ai trouvé. Quand vous m'avez toutes dit oui, mais moi, je le trouve et que j'ai dit c'est qu'en fait, c'est juste mon supermarché qui l'a pas. Et je suis allée voir ailleurs et effectivement, je l'ai attrapé, j'en ai attrapé plusieurs. Et apparemment, il va nulle part. Il est dans la gamme pour de bon. Mais le Dr Beckman, donc K2R, le Dr Beckman, vous avez vu, dès que je commence à parler de ménage, je parle vite et je vais boire un petit peu. Parce que c'est ce feu qui m'anime. Le Dr Beckman. Donc le Dr Beckman, premièrement, les diables détacheurs, bien sûr. Et le fameux produit, lui-là, pour les tapis, brosse intégrée. Bien sûr. Donc là, je me suis fait un backup d'un produit que je ne vous avais pas nécessairement montré la dernière fois. Celui-là, je l'attrape, l'appareil, en quantité parce que lui, au supermarché, je le trouve pour le coup jamais. Le sang, je le trouve au supermarché. L'encre, je le trouve au supermarché. déodorant, rouille, encre, je le trouve au supermarché. D'accord ? Mais lui-là, il est rareissime de le trouver au supermarché. Herbes et cosmétiques. Cosmétiques ! Et comme vous savez que cette beauté n'est pas du tout naturelle, moi, il faut un produit pour un cosmétique. Parce que généralement, la lessive, elle toute seule, vient à bout des taches sur un thé d'oreiller ou sur un quelque chose de maquillage ou un trouf. Mais quelquefois, non. Ça m'est déjà arrivé ? Non. Le fond de teint, lequel est-ce que c'était qui m'avait fait ? C'était une housse de couette blanche que je venais de poser pour la première fois de sa vie. et j'avais posé une goutte du fond de teint. Au moment où je vous parle, elle n'a toujours pas disparu. C'était il y a des années. Donc, cosmétiques. Numéro 1 des détachants spécifiques. Formule active, anti-pigment, terre, pôle, laine, maquillage. Et donc, je l'achète par l'eau de trois. Le docteur de teint. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, parce que vous vous êtes dit peut-être que c'est un sujet qui ne va pas m'intéresser, rien que pour la rigolade, allez la voir. Je vous l'ai attachée là. Bibi manque. Bien sûr. Le dossier des tâches. Vous êtes tellement heureuse à m'avoir dit j'espère de tout cœur qu'on aura la suite. Mais maintenant, on est bien sûr. Don't worry. Elle ship et ensuite. Bon, toujours Bibi manque. Ça fait des semaines et des mois maintenant que je vous partage les bidons de savon. Bon, c'est vrai qu'au début, moi, je suis une grande consommatrice de savon. C'est vrai que le savon liquide, j'ai des distributeurs de savon dans tous les sanitaires chez moi. Il y a plusieurs salles de bain, il y a la cuisine. J'ai des distributeurs que vous connaissez. Maintenant, j'ai également les pompes de chez Simple Human que vous connaissez également. Donc, il faut les remplir. Et on se lave les mains plus que jamais. Je ne sais pas quantifier combien de fois je me lave les mains dans une journée. Énormément. D'accord ? Donc, il est maintenant malheureusement quasiment impossible d'attraper mes bien-aimés The Scottish Fine Soap Company. Je ne sais pas si c'est à cause du Brexit. Amazon France ne les a plus. Amazon UK les a rarement. Quand Amazon UK les a, les prix ont augmenté. Ou alors les frais de port sont devenus hostiles. Brexit, là, franchement, is playing against us. Je préfère vous dire une chose. Moi, j'ai des tonnes de mes partenaires de travail qui sont au UK et également des boutiques chez lesquelles j'achète notamment vestimentaires qui sont au UK. Là, Brexit n'est pas là pour nous aider. Je préfère vous dire une chose. Donc, j'ai dit je vais essayer de trouver autre chose et j'ai trouvé ça et les filles je suis tellement contente. Écoutez bien, vous savez combien je suis exigeante au niveau olfactif. La marque, c'est l'app, l'app collection orientale lemon tea. Thé oriental citronné, savon polémique. Et comment vous dire ? Ah bon ? J'ai le bidon qui fait de la musique. D'accord ? Ok. Ça sent bon. Ça sent le propre. Ça sent le propre. Donc là, je suis en terminaison d'un de mes... Le lait, il est quasiment fini. Le lait chez The Fine Soul Company. Vous savez que j'ai six quelques et le lait. Et bien voilà. Là, je suis parée. Pour la recharge de tous mes distributeurs, là, je suis parée. Donc, j'y mets en suite. Très rapidement, oui ça, ben ça, c'est TikTok qui me l'a fait acheter. TikTok qui me fait acheter des trucs. Mais des trucs pratiques de la vraie vie. Une passoire. Ça vous paraît tout bête. Mais là, je vous mets des images. Vous comprenez peut-être davantage. Fondez-en. Donc, pour la pasta, c'est vrai que moi, j'utilise autre chose que je vous partagerai peut-être bientôt parce que je viens d'en acheter une nouvelle version. Et j'espérais qu'elle soit arrivée pour cette vidéo. Malheureusement, elle ne m'a pas encore rétélébrée. C'est pour dommage. Je vous partagerai mon nouveau produit pour la pasta dans le corridor. Mais là, c'est pour tout. Les fruits, les herbes, les pâtes, tout. Donc, ce produit existe en plusieurs couleurs. Je l'ai attrapé sur l'Amazon Deutschland, l'Allemagne. Super. Un petit quelque chose du TikTok. Et je m'en suis... Ah ben alors là, une saga, une vraie saga. Bon, c'est vrai que moi, vous le savez, j'aime le har, le piment, c'est la vie. Et vous le savez, je mange de la pizza, même si je ne mange pas de carboïdra, vous savez que moi, je fais des pizzas, à base, la pâte, c'est soit une base, mozzarella fondue, etc. Je vous en ai partagé une encore récemment. Je vous remets mon Instagram. Juste ici, les vidéos, les recettes de Bibi maïté. C'est là, je sens que la mèche ne vous respecte plus. D'accord. Bref. Pour maintenant, on en a un temps. Donc, que ce soit la pizza que je vous ai partagée récemment ou la pizza base brocoli, vous vous souvenez également, je vous renvoie vraiment à mes recettes sur Instagram. J'aime toujours, en terminaison de la pizza, au moment de la dégustation, drizeler comme ça un petit filet d'huile piquante. Vous savez que tout le monde ne le fait pas, ça. Il y a des pays, les Etats-Unis, notamment quand vous leur dites oui, chili oil, ils disent ouais. Et vous ne savez pas, il y a des pays, notamment en Angleterre et aux Etats-Unis aussi, ils trempent la part de pizza dans une espèce de sauce qui ressemble à un tzatziki, une sauce ranch. What? Bref. Moi, c'est l'huile piquante, d'accord? Donc, c'est vrai qu'au niveau des huiles piquantes, j'ai jamais, sauf dans les vrais bons restaurants italiens, en France, et en Italie. Et en Italie. Ça fait tellement longtemps. I would like to be able to travel. J'ai envie de zoner, ça me dérange. Généralement, celles qu'on achète dans les supermarchés pour avoir à la maison, c'est pas trop ça. C'est pas trop ça. C'est pas trop ça. Je sens que l'huile, déjà au départ, n'est pas une belle huile d'olive. D'accord. Ensuite, l'assaisonnement est basique. Il manque un peu d'aromates, de choses, de vides, de mystères, d'intérêts. Et ultimement, le piment n'est pas assez piquant. Parce que nous, on aime quand ça pique. D'accord? Donc j'ai dit, tu sais pas pourquoi, je vais la faire moi-même. Mais là, je vous préviens, asseyez-vous confortablement. Même moi, je vais m'asseoir en tailleur. Parce que tu sais pas, c'est une longue histoire. J'ai dit au mari, tu sais pas, on va la faire nous-mêmes. Donc j'ai acheté une bouteille. Où est-ce qu'elle est? Elle est ici. Rien de, rien de, d'extraordinaire. On a l'habitude de les voir. Il y a le distributeur qui va bien parce qu'il n'est pas question d'en mettre non plus 3 litres. Un petit peu comme ça. Formidable. D'accord? Donc ça, c'est parfait. Moi, vous savez que l'huile d'olive que j'utilise généralement, elle s'appelle Carapelli, 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 je sais pas, vous la connaissez, vous la voyez souvent dans ma cuisine. Et j'ai dit, je vais faire moi-même mon. Et c'est moi qui vais choisir ce que je vais y mettre etc. Braise it, bake it, brew it, fry it, juicile, roast it, shake it, stir it, drink it. Ok? Olive oil bottle. 500 ml. C'est très bien. D'accord? Donc, j'ai dit, je vais faire moi-même. Donc, je prévois d'y mettre, je vous promets qu'on le fera ensemble. Je vais y mettre une petite tige comme ça de thé séché, une petite feuille de laurier. D'accord? Peut-être un beau poivre noir ou des baies que je vais très très superficiellement écraser comme ça au mortier. D'accord? Et évidemment, peut-être un clou de girofle. J'ai besoin que cette huile soit parfumée quelque chose. C'est pas ajouter du piment pour ajouter du piment. C'est aussi ajouter quand même des arrobes. Et évidemment, le clou du spectacle, le piment. Et vous savez pas. Donc, dans l'univers du piment, parce que le piment, c'est toute une science. Il existe autant de variétés de piment que de... Ça filme ou pas, oui? Il y en a un. Parce que moi, c'est vrai qu'il y a une émission que j'aime infiniment. C'est... Je vous le mets là à l'écran. Comment il s'appelle? Hot wings, hot ones. Où il mange des wings de plus en plus piquantes jusqu'à finir en larmes, appeler les pompiers, etc. Il y a des piments qui provoquent des commas. Ça existe. Donc, il y a un piment dans l'histoire des piments qui est particulièrement sérieux. C'est le Carolina Reaper. D'accord. Eh bien, vous savez pas les filles, les garçons. J'ai acheté des Carolina Reaper pour les mettre d'amonule piquante. Hé, attendez. Je les ai là. Le problème, quel est-il? Je les ai commandés. Ils sont arrivés par la poste. Le colis, il était fermé. Quand le colis, il était encore fermé déjà. On était pris déternuement. On n'était pas bien. On se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Vous ne savez pas ce qu'il y avait dans le colis? Donc, je les ai déballés. Mais je les ai mis dans un sachet. Eux-mêmes, ils sont dans un sachet. Mais j'ai mis le sachet dans un sachet parce que le produit m'attaque. Ce sont les piments les plus forts de l'histoire de ma vie. Donc, le sachet, il est là. Oui, avant de m'attaquer, c'est un sac poubelle biodégradable. Calm down. Bon, ben là, si je commence à éternuer, c'est normal, d'accord? Et le truc n'est même pas ouvert. Il n'est même pas ouvert. piquamass.com Carolina Ripper. Donc, déshydraté, sec. Et là, je suis étonnée de ne pas éternuer. Peut-être que c'est parce qu'on venait juste de l'ouvrir, je ne sais pas. Et là, moi, je suis motivée. Donc, vous allez me voir dans le couloir procéder au montage de mon huile piquante avec les piments les plus forts. Je ne sais pas s'ils sont les plus forts au monde, mais ils sont parmi les plus forts au monde. Carolina Ripper. Ripper, ça veut dire ce que ça dit. Ils ne sont pas là pour me vouloir du... Ils ne me veulent pas du bien. Ils sont là pour me faire du mal. Ah ! Ah ! Ah ! Je vous promets de vous le partager. Donc, j'y vais ensuite très rapidement, les filles, un dernier quelque chose de plus d'otage. Je voulais vous le partager. Malheureusement, il y a une personne qui ne m'a même pas laissé le loisir de vous les présenter. Les chips intelligents. C'est un produit que j'ai acheté, je pense, chez Carrefour. Off the Hidden Path Snack for the Curious. Ce sont des snacks pour les personnes curieuses. Soufflés de petits pois et haricots blancs et roses. Saveurs oignons caramélisés et vinaigre balsamique. Donc, une très très bonne alternative aux chips si vous aviez envie de... On est tous là en train de regarder Netflix et à manger des bêtises. D'accord. Moi, je commence à avoir des chiffres ça et là sur les prises de poids, concomitamment à l'interruption des activités physiques, etc. Donc, voilà, je voulais vous les partager. J'ai goûté. C'est très bon. Mais bon, ça reste des légumineuses. J'observe une idée de cétogène. Mais j'ai goûté. Très très bon. Donc, c'était un petit partage de la vraie vie pour vous partager les petits trucs qui existent. D'accord ? Chez Bersui ! Bon, ben là, c'est vrai que là, j'ai acheté les choses en masse. Donc, vous le savez, chez Sostrengren, je vous partageais encore récemment. Eux là, qui sont derrière moi, je vous les ai partagés dans le corridor, les petits vases mignons de la vie. Et c'est vrai que moi, j'achète... J'ai les bougeoirs. Vous savez, j'ai les socles de bougies et les bougeoirs dans cette céramique magnifique, etc. Et j'aime dîner aux chandelles. Pour autant, je ne vais pas chercher les chandeliers. Voilà, j'ai mes deux petits bougeoirs et c'est mignon. Mais, comme c'est quasiment tous les soirs, il fait nuit à 17h, etc. C'est quasiment tous les soirs. Nous, on se fait des dîners, de s'en. Les bougies, j'ai dit, j'en ai marre d'aller acheter les bougies. Je vais les acheter en masse et donc, j'ai acheté 50 bougies. Et ce sont des bougies pour les chandeliers. Blanches. Parce que j'en avais marre. J'en avais marre de devoir en acheter à chaque fois. J'ai dit, je vais en acheter en masse. Donc, les bougies. Toujours dans, c'est une des Glingos. elle achète en masse. Les choses de l'hygiène de la vraie vie. Tidin ! Je me suis acheté des dentifrices. Donc, c'est vrai que signal intégral. Coconut, Cocos. Cocos, naturellement. Coco Blancheur. Aide à retrouver la blancheur naturelle de vos dents infusée à l'extrait de coco et note mentholée. C'est vrai que là, c'est une boîte dans laquelle il y en a 24. Il pleut des dentifrices. Je partage. Vous le savez, je partage. Moi, sur Wipi, j'achète tout. Voilà, c'est un café. Et je partage la soupline. Et je partage. Il y avait un autre truc que je voulais vous partager. J'ai attrapé mes lingettes de soupline. Vous avez éclaté la dernière fois. Vous ne saviez même pas que ça existait. Là, j'attrapais un nouveau truc. Je préfère vous dire une chose. Malheureusement, je ne l'ai pas encore reçu. Mais promis, je vous le montrerai même si c'est dans le corridor. Donc voici pour les dentifrices. Toujours dans les dentifrices, vous connaissez Schmitz. On les connaît. Moi, j'ai été introduite à cette marque. C'est vrai, pour les déodorants clean. Mon préféré étant celui-ci, citron vert bergamote. Et bien, figurez-vous que là, j'ai eu très envie de m'attraper des dentifrices pour tester. Je ne les connais pas encore. Donc là encore, coconut and lime. Donc coco, citron vert. Et ici, bel charbon. Vous savez que moi, la blancheur des dédents... En fait, ce n'est pas que je sois obsédée par la blancheur des dédents. Déjà, j'y tiens beaucoup, la blancheur des dédents. Mon sourire, de manière générale, j'en prends grand soin, vous le savez. Mais c'est surtout que je suis le très grand consommatrice de thé et le très grand consommatrice de café. Donc je fais attention que je n'aimais pas il y a bambou et tout. Je vous les remercie en avant d'info. Mais quand même... Et c'est vrai que le... Et je suis peu incline à l'utilisation répétée et régulière des produits blanchissants chimiques. Donc la coco, je fais le oil pooling, vous le savez. Mais la coco, c'est génial. La coco, le charbon. Donc j'en avais très envie. Aide à blanchir les dédents et rafraîchir la laine. Voilà. Sans fluoride. Et des agents naturels, etc. Schmitt, c'est une très très bonne marque. Je ne sais pas si vous les connaissiez. Comment est-ce que je suis tombée sur ces produits ? Il me semble que c'était une vente... Je ne sais plus. Mais j'ai vu le schmisse. J'ai dit, ah, je vais essayer. Vous êtes nombreuses de les avoir vues dans le corridor. Je vous avais dit les filles, j'ai des choses à vous partager et tout. Ah, les avais revu à me dire, oui, oui, parle-nous-en, etc. Voilà, c'est fait. Vous êtes des snipers, j'adore. Et chez Bersuit, avec les deux derniers produits de cette vidéo, les trois derniers produits, Bibi Botanique, un petit back-up, vous le connaissez. Je vous partageais récemment Phil. Ah, ben, mon philodendron, bien sûr, que j'ai attrapé chez Plante pour tous, il était tout bébé, tout petit bébé. Là, maintenant, il est en train de devenir majestueux. Il prend vraiment ses aises. Il est bien. Il est en face de la fenêtre. Mais là, il vient de me donner une bébé. Pas une bébé feuille, une fleur. Je vous renvoie à mes stories. Si vous loupez, vous loupez. Sabrina, qu'est-ce que tu leur donnes ? Vous êtes nombreuses. Ça, ça me touche beaucoup. Parce que c'est vrai que toutes mes plantes, on n'est pas à savoir de préférer le coin. Mais King, c'est le préféré. Clairement. Parce que c'est vrai que King, je l'ai sauvé. J'ai une histoire particulière avec lui. Je me sens vraiment sa maman. Parce que je l'ai trouvé vraiment en... presque en terminaison de tout. Il était presque... C'est très triste quand je l'ai vu. Je vous jure, quand je l'ai vu la première fois, j'ai eu les larmes aux yeux. J'étais émue. Et j'étais en colère. Vous vous souvenez de l'histoire... Je vous renvoie à mes vidéos botaniques. La genèse de mon histoire avait King. Bien sûr. Il était à terre. Littéralement, il était là, vous le voyez. Mais il était à terre. Il était jaune. Il était à terre. Musquine. Donc, les engrais. Et le meilleur engrais, c'est ça. C'est naturel. Biogro. Engrais organiques, liquides. faits à la main depuis 1992. Ce sont des produits extraordinaires. J'utilise le lustrant. Je vous renvoie vraiment à mes vidéos baby botanique parce qu'à chaque fois que je vous partage des stories où vous voyez mes plantes comment tu fais qu'est-ce que tu utilises. J'ai dédié deux vidéos et il y a bientôt un troisième volet qui va bientôt arriver. Biobiz. J'utilise leur engrais, leur produit lustrant pour les feuilles. Tout chez cette marque. Bien sûr. Leur terreau, le terreau. Tout. Donc, un petit peu. Et les deux derniers produits, les filles et les garçons. Bon, c'est vrai que là, j'ai quand même pas mal de nouvelles sneakers qui ont rejoint les rangs. Et donc, il me fallait une nouvelle étagère. Je vous avais déjà partagé mon rangement. Parce qu'en fait, il y a un mur. Quand je vous dis que j'en ai beaucoup, j'en ai vraiment beaucoup. Il y a un mur. Mais il m'en fallait plus du rangement. Ça ne suffisait plus. Donc, j'ai trouvé ces étagères qui sont extraordinaires. Donc, au départ, esthétiquement, elles ne sont pas géniales. Mais quand il y a les chaussures dessus, c'est très bien. Et c'est télescopique. Je peux les arranger. Je peux les... Les règles à la taille qui m'arrangent. Et je les superpose. Vous êtes toujours là ou pas ? Voici l'étagère. Là, ça ne vous parle pas du tout. Ça donne ceci une fois installée. Le problème, quel est-il ? Vous le voyez ? C'est incliné légèrement. Donc, les chaussures ont tendance à glisser. Et comme moi, je suis MacGyver quelque part. Bricolietto. J'ai acheté ça. Bricolietto et casse-tout également. Ruban adhésif anti-dérapant. Donc, c'est conçu originellement pour les marches d'escalier. Le monsieur, là, il est en train de dévaler des escaliers. C'est pour l'intérieur et l'extérieur. Et moi, je vous promets de le faire également dans le corridor. Ah ben, on fait des ateliers des DIY. On est des déglingances. On le fera ensemble dans le couloir. Je dispose mon rouleau adhésif sur les barreaux de mon étagère. Ce qui fait que, même inclinée et même en étant une Air Jordan 4, qui sont plutôt balèzes, elles ne glissent pas, les chaussures. Et à l'époque, je l'avais acheté dans le noir. Ce n'était pas extrêmement beau, mais ça ne se voyait pas beaucoup une fois qu'il y avait les chaussures dessus. Là, maintenant, il existe dans le blanc. Et donc, je suis la plus heureuse. 5 mètres transparent. C'est indiqué transparent ici. Et c'est formidable. Je vous promets de vous... On a des choses à faire dans le corridor. Des huiles piquantes, des étagères pour les baskets, etc. Pour les chaussures, de manière générale. Et c'est par lui, les filles et les garçons, que je termine cette très longue vidéo lifestyle nouveau. Est-ce que c'est la lifestyle numéro 2 de la nouvelle année, de l'année 2021 ? Il me semble que oui. Donc, je les espace peut-être un peu davantage, mais vous avez vu, j'avais des trésors à vous partager. Donc, de tout cœur, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me partager votre produit coup de cœur dans cette très longue vidéo. Et votre produit absolu de Géo Trouve Tout, quelque part, ça m'intéresse. Une chose de l'arté, bien sûr. parce qu'on est des gens de la vraie vie, on se partage les astuces. De tout cas, merci à Messistaz qui m'ont partagé un bon plan, qui a fait l'objet d'un partage dans cette vidéo. Ma Doudou pour les produits El Nabil. Ma Sista pour le masque sous l'oiseau qui est génial. René Gautamista qui n'entendra jamais ce remerciement, mais qui m'a recommandé, qui m'a toujours recommandé des produits de fou au niveau skin care de la cosmétique asiatique que je suis extrêmement fière, moi, dont je suis extrêmement fière, moi, de me faire le relais pour vous. Moi, je vous partage les bons plans du coup. Donc, voilà tout pour cette vidéo. Je vous embrasse toutes et tous très, très, très fort. J'ai hâte de vous retrouver tout bientôt avec des tournes d'aventure dans des tournes de sujets et des surprises. Je ne laisse pas, il y en a une, je ne laisse pas très bientôt. Je vous laisse donc ici pour aujourd'hui. Je vous embrasse une nouvelle fois. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin des vôtres. Et je vous retrouve très vite. Bye ! Sous-titrage ST' 501